C'est à l'auditorium du musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice que le festival Printemps des Arts de Monte Carlo est présenté. Du 16 mars au 29 avril, 9 thématiques, 20 concerts ou encore 4 représentations des ballets de Monte Carlo avec le concours de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. Après Berlioz l'an dernier, c'est Mozart qui est à l'honneur cette année sous différents aspects. Mozart n'a pas été fait dans le festival depuis très longtemps, donc je pense que ce n'est pas un compositeur mineur et que c'est important de le faire découvrir, mais sous certains aspects qu'on connaît moins. C'est-à-dire au lieu de faire des œuvres très connues de Mozart, on a cherché des œuvres moins connues, mais qui sont aussi très belles. Vous savez, dans tous les compositeurs, je ne sais pas pourquoi, mais internationalement, on peut vérifier qu'on joue à peu près toujours les mêmes œuvres de ces compositeurs. Là, je veux élargir le champ. Autre compositeur à l'affiche pour cette 34e édition, Charles-Yves. Mais la programmation ne se limite pas seulement à deux compositeurs. Beaucoup d'autres seront joués, de Adam de Halal à Edison de Nisoff, en passant par Brahms, Debussy ou Berlioz. Car l'idée fondamentale est d'interpeller toutes les générations d'auditeurs et d'offrir une grande diversité de musiques allant du 10e au 21e siècle. Le public est diversifié. Le public, ce n'est pas un public qui ne va écouter que Mozart ou un public qui va écouter que, je ne sais pas, Johnny Holiday. Non, le public, c'est une composante complexe. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, il faut pouvoir répondre à un certain type de demande ou même provoquer là aussi un certain type de demande. Chaque année, de prestigieux orchestres internationaux dirigés par les plus grands chefs sont invités au printemps des arts. L'édition 2018 a le privilège d'accueillir l'Orchestre national de France. C'est la première fois que cet orchestre se produit à Monte Carlo. Et puis, la clarinette aura sa nuit pour se mettre dans tous ses états. Cet instrument qui existe depuis plus de 250 ans a inspiré les plus grands compositeurs. Les concerts ont lieu dans plusieurs salles de spectacle de Monaco, mais aussi dans des lieux insolites comme le Yacht Club, le Musée océanographique ou encore le Tunnel Rival. Sous-titrage Société Radio-Canada